Générique De retour dans l'Africain Newsroom, nos éditorialistes Jean-François Kondjikombe et Daouda Thal sont toujours avec nous et Alfred Chango nous a rejoint. Alfred, bienvenue. Merci Amira, bonheur de vous retrouver sur ce plateau. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Générique Au Rwanda, vers 1994, le cheptel était estimé à environ 600 000 têtes 21 ans après. Le pays compte plus d'un million de têtes, notamment grâce à la distribution gratuite de vaches aux familles les plus défavorisées. Aujourd'hui, l'industrie laitière du Rwanda est dynamique et les initiatives pour une transformation industrielle se multiplient. Ici, c'est un reportage de notre correspondant en Rwanda, Olive Adjakotan. Le programme Une vache par foyer, introduit au Rwanda en 2006 par les autorités, a insufflé un dynamisme nouveau à la production laitière. Les vaches de race améliorées produisent désormais suffisamment de lait destiné non seulement à la consommation au sein des ménages, mais aussi à la commercialisation, aux entreprises de transformation du lait. Comment l'industrie assorbe-t-elle la production laitière ? Quelles sont les difficultés de ce secteur ? Bigogwe est une localité située au nord-ouest du Rwanda. Elle se trouve à près de 150 kilomètres de la capitale Kigali. Les éleveurs de ce secteur sont regroupés en plusieurs coopératives pour rentabiliser davantage leurs activités économiques, comme un peu partout au Rwanda. Ils extraient quotidiennement du lait de vache, puis le commercialisent directement aux industries qui le transforment en divers produits. Je viens vendre par jour 20 litres de lait dans cette usine de transformation de lait. Leur prix est bénéfique pour mes activités, raison pour laquelle j'ai leur livre régulièrement ce produit. En un mois de collaboration, j'ai pu réaliser de grandes choses grâce à ce commerce. Les initiatives locales de transformation industrielle des produits d'élevage sont de plus en plus perceptibles au Rwanda depuis 2010. Par exemple, selon les autorités en charge de ce secteur, on retrouve au moins une usine dans chacune des quatre provinces, et également à Kigali dans ce sens. In-Yang-Jae reste la plus grande firme dans ce domaine. À côté de ce leader de l'agroalimentaire, plusieurs autres entreprises plus ou moins importantes sont actives dans la transformation des produits laitiers. C'est le cas de l'union des coopératives des éleveurs de Niabihu. Les membres ont décidé de donner une valeur ajoutée à leur production laitière, en transformant le lait en des produits finis depuis deux ans. Nous sommes dans l'unité de production de l'usine Uprocenia. Sept spécialistes sont chargés de la transformation du lait en yaourt et en fromage après la procédure de vérification certifiant la qualité du lait. L'usine fonctionne six jours sur sept. Elle produit 2000 pots de yaourt de 0,5 litre et 6000 gobelets de yaourt de 150 millilitres quotidiennement. Elle produit également par jour sans fromage. Nous avons quatre ingrédients que nous utilisons pour trouver un fromage. Nous avons les nitrates, nous avons les présirs, les calcium et le ferment. Donc c'est ça les quatre ingrédients que nous utilisons pour faire le fromage. Et après deux jours, c'est donc le processus terminé. Nous produisons beaucoup de yaourt vanille, nature et fraise. Ce sont les préférences de notre clientèle. Bien sûr, nous respectons toutes les étapes précuses en la matière pour que nos produits soient de qualité. L'usine Iyangye est la vitrine de la professionnalisation du secteur de la transformation des produits laitiers au Rwanda. Elle a même été certifiée ISO 22000 en 2012. Les petites firmes développent dans ce sens des partenariats avec cette industrie pour offrir à leur personnel des formations périodiques de qualité. Elles sont souvent partenaires avec des organisations non gouvernementales pour une meilleure visibilité de leurs activités. Malgré ces efforts, l'industrie laitière du pays des mille collines reste confrontée à de multiples difficultés. Nos difficultés sont nombreuses et la principale, c'est le coût du transport de nos machines de production. Nous sollicitons aussi le gouvernement car la cherté du transport de nos équipements est un défi réel. Un exemple palpable, nos équipements venant de l'Angleterre et qui transitent par Mombasa avant d'arriver à Kigali prennent beaucoup de temps et cela nous coûte cher. Il y a beaucoup de besoins. Mais le problème d'électricité, l'électricité, l'électricité, ça nous donnait quand même la perte. En l'électricité, nous n'avons pas l'aide du gouvernement. C'est pourquoi nous n'avons pas beaucoup de capacité, beaucoup de puissance. Si le gouvernement donne l'aide, quand même nous avons beaucoup de puissance. Ces défis de l'industrie laitière ne freinent pas les ambitions des firmes. Les unes visent à s'implanter davantage dans le pays en privilégiant directement des partenariats commerciaux avec les hôtels et supermarchés du Rwanda. Les autres misent sur la conquête du marché sous-régional pour rentabiliser leurs activités. Nous voulons désormais nous tourner vers les autres pays de l'Afrique de l'Est car nos productions sont importantes. La révolution du secteur laitier est donc en marche au Rwanda ces dernières années. La filière laitière doit son dynamisme non seulement aux initiatives privées d'industrialisation, mais aussi à la volonté politique des autorités de sortir des millions de Rwandais de la pauvreté d'ici 2020 en leur distribuant gratuitement des vaches. Mais le manque de subvention de certaines industries, l'insuffisance d'espace pour le cheptel et une réorganisation de la filière restent des défis d'actualité pour l'essor du secteur laitier. – Alfred, on l'a vu dans le reportage, c'est une chaîne bien maillée qui fonctionne très bien, les petits paysans qui produisent, qui consomment, qui en même temps distribuent aux usines, qui elles transforment. Cette industrie laitière devrait être prise en exemple. – Tout à fait, mais c'est-à-dire que Paul Kagame, après avoir assis, j'allais dire, son emprise politique sur l'espace politique rwandais, a voulu adosser cela au développement économique. Il a compris une chose, que les sources même de la guerre, même du génocide, étaient plus économiques et politiques qu'autre chose. Que donc, si on résolvait ce problème économique, on résolvait aussi une partie des difficultés du Rwanda. Évidemment, la distribution des vaches permet de, non seulement socialiser, mais de donner du revenu à des paysans et en même temps de créer une industrie laitière qui est encore à ses balbutiements, comme on le voit parce qu'il y a beaucoup d'obstacles qui s'opposent. On a dit l'électricité évidemment, le Rwanda n'est pas productrice d'électricité. Le coût du matériel qui doit venir d'Angleterre et puis transiter par le Kenya, ça fait donc, là, ça atténue au fond l'efficacité de ce marché, la productivité même de ce marché. Mais on peut reconnaître effectivement que là, sur ce secteur, mais pas seulement, parce que si on va aussi vers le secteur du thé, c'est pareil, vers le numérique, c'est pareil. Il y a cet effort qui a été fait par le Rwanda. Maintenant, est-ce que la distribution ou la redistribution de richesses se fait de manière équitable entre tout le monde ? Je ne suis pas certain que le Rwandais au quotidien puisse acheter le yaourt au tarif qu'il coûte aujourd'hui. On sait qu'avant, la possession d'une vase, c'était le lait pour la famille, pour nourrir la famille, les bébés. Il y a le problème de, là, on a dit vaches laitières, mais est-ce qu'il y a des vaches à viande, etc. ? Parce que souvent, l'un des obstacles aussi, c'était ça, on ne tue pas une vache au Rwanda n'importe comment, on ne mange pas la vache n'importe comment, parce que c'est une richesse qui a une valeur non seulement économique, mais symbolique très, très, très forte. Donc voilà, ce qu'on peut dire à ce niveau-là, c'est qu'on est au début de quelque chose de très intéressant au Rwanda, mais des efforts doivent être continués, poursuivis, comme disent tous les deux ou trois personnes qui sont intervenues dans le reportage. – Oui, Jean-François, la modernisation de cette filière laitière est une réussite, mais comme l'a très bien souligné Alfred, il y a encore beaucoup de défis à relever. – Bien entendu, et il y aura toujours des défis à relever, il faut, comme le rappelait Alfred, de la continuité dans l'effort et dans la volonté de développer. Vous parliez tout à l'heure d'un exemple, il est exemplaire d'un processus, je crois, on parle souvent autour de ce plateau du défi qui reste à relever par les États africains de la transformation des matières premières sur place, nous en avons un exemple là, qui est un exemple extrêmement intéressant, de la même manière que, bon, ensuite il y a les autres défis, mais il est exemplaire aussi par les difficultés et par les défis qui sont à relever. Là aussi, on revient à des thématiques qui sont assez récurrentes ici, notamment sur l'énergie. J'entendais tout à l'heure l'un des intervenants, Jean de Dieu, qui disaient, l'électricité, on n'a pas assez d'électricité, si on avait un peu plus et un peu de manière permanente, on pourrait produire beaucoup plus. Et nous disons souvent autour de ce plateau que ça, c'est un des défis majeurs pour l'émergence économique, je n'aime pas ce terme, je l'emploie quand même, l'émergence économique des États africains, mais en la matière, moi je considère que le Rwanda a déjà dépassé pas mal de pays africains parce que cette entreprise, cette usine que nous avons vue, est une usine qui se trouve en province, dans un village, et ils ont l'électricité. Il y a bien des pays africains où on ne trouverait pas ça. Ils auraient leur groupe électrogène, etc. Je pense que ce sur quoi je voudrais plutôt insister, c'est sur l'exemplarité positive de cette initiative-là, c'est un exemple à suivre en Afrique, et puis aussi, j'en aurais terminé par là, le coût de la vache pour tous les Rwandais. Nous savons que les distinctions entre population au Rwanda et certaines dominations qui avaient été organisées par le colon, l'étaient par la vache. Et c'est par la vache qu'on ressort de tout ça. Je trouve ça excellent. – Donc, dans la prochaine étape pour cette industrie laitière, c'est l'exportation ? – L'exportation, je pense qu'on n'en est pas encore là pour l'instant. Peut-être l'exportation dans la sous-région, parce que pour retracer la chaîne même de ce type de projet, on peut dire que c'est les familles, généralement des exploitations agricoles familiales, qui produisent, qui vont aller traire la vache le matin, etc. Et dans la plupart des cas, mais c'est aussi vrai au Rwanda qu'ailleurs, la seule source de revenus de ces familles, c'est les produits tirés de la vache et de l'agriculture. Donc, avant, qu'est-ce qui se passait ? Ces « bonnes femmes » allaient au bord de la route, sur la rue, dans la poussière et tout, pour vendre le lait. Donc, cette usine de transformation locale du lait que l'on a vu dans ce reportage donne une réponse à cette production qui était artisanale, justement, et ce qui permet, finalement, à cette usine de pouvoir collecter le lait auprès des familles, ce qui leur donne une source de revenus, ce qui va leur permettre de dépenser ailleurs. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un vrai projet de développement. Et je pense que beaucoup d'États africains devraient s'en inspirer. Maintenant, l'exportation. Déjà, il faut que le produit soit accessible sur le marché local. Et comme disait Alfred, à juste titre, le prix, on n'est pas sûr que tous les Rwandais puissent l'acheter. Et donc, pour améliorer le prix, il faut produire en quantité. Les économies d'échelle, c'est connu en économie. Et pour ça, il faut bien entendu essayer de disposer de plus de lait, c'est-à-dire quelque chose comme l'insémination artificielle et quelque chose qui peut être très intéressant, d'aller chercher des vaches laitières ailleurs et de les croiser avec les vaches locales. – Et la race améliorée ? – Par exemple, la stabulation aussi, le fait de garder les vaches sur place, parce qu'on le sait, c'est beaucoup des nomades. Et d'ailleurs, ça crée des conflits quand une vache pénètre dans le champ d'un agriculteur. Donc la stabulation, c'est également un élément qui peut être… C'est une piste de réflexion en tous les cas, ce qui permet à la vache d'être moins fatiguée et de pouvoir disposer de fourrage nécessaire pour produire davantage. Et je pense que ça, c'est possible. Maintenant, une fois que le circuit est bien huilé, au niveau de la pasteurisation, la transformation du lait et tout, en grosse quantité, peut-être que le coût peut baisser, est accessible aux Rwandais et pourquoi pas exporté dans la sous-région. Dernier petit élément, pour que cela soit possible aussi, il faut que, vraiment, que l'on essaie de discuter davantage avec les pays européens. On connaît la politique de soutien à l'agriculture européenne. Si du lait en briques arrive au Rwanda ou dans d'autres pays africains, c'est pareil, et que c'est moins cher que le lait qui est produit localement, on le voit souvent. Comment peut-on exporter dans ces conditions ? Or, ça c'est une conditionnalité de l'aide publique au développement. Quand on n'accepte pas ces produits agricoles pour qu'ils rentrent dans le pays, l'aide est coupée, parce que c'est une conditionnalité, c'est dans le Fonds européen de développement. Donc il y a toutes ces questions à répondre avant de pouvoir relancer la filière de manière vraiment bien. – Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africanose. On va tout de suite. – Sous-titrage ST' 501